Au départ, effectivement, il y a d'abord une première note qui est parue, qui parlait de tests faits par des personnels de l'éducation nationale. Donc, on pouvait envisager personnels de l'éducation nationale, personnels infirmiers ou personnels soignants. Donc, au départ, le ministère lui-même a dit, oui, ce seraient des personnels infirmiers ou des médecins scolaires qui feront passer les tests, ce ne seront pas des enseignants. Et puis, la deuxième note qui est tombée hier après-midi, disait bien de toute façon aux enseignants que les personnels de laboratoire déposeraient le matériel et que ce seront les enseignants qui feront passer les tests dans les écoles auprès de leurs élèves. C'est ce qui s'est passé ce matin dans la Loire. J'ai eu le retour de la Loire, effectivement. Le labo est venu à former les gens pendant 20 minutes. Ils ont déposé le matériel avec les flacons. Et puis après, débrouillez-vous. Et à midi, on vient chercher les flacons. Donc, ils se sont débrouillés pour faire passer les tests. Ça paraît pourtant aberrant de se dire, ce n'est pas aux enseignants de le faire. C'est un métier. Nous, notre métier, c'est d'enseigner. Ce n'est pas de faire passer les tests. C'est un geste technique. Mais voilà. Donc, ils ont été confrontés à la chose ce matin. On les a prévenus hier. En gros, ce matin, ils ont fait parce qu'ils n'ont pas eu le temps de réagir. Peut-être que dans les jours à venir et dans les semaines à venir, ça va réagir parce que quand il va falloir que ça se généralise et que ça soit dans toutes les écoles, là, ça va peut-être être compliqué. Les enseignants peuvent refuser. Effectivement, le ministère nous dit que ce n'est pas obligatoire. Les enseignants doivent être volontaires de le faire. Donc, ils peuvent refuser de le faire. Mais on imagine bien que dans certaines écoles, lorsqu'il y aura des cas de Covid dans l'école et qu'il faudra tester toute la population de l'école, il y aura une pression qui sera mise aux enseignants parce que s'ils refusent tous, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne vont pas vérifier que le virus ne circule pas dans l'école. Donc, on sait qu'il y aura une pression qui sera déjà la pression de l'institution, puis ensuite la pression des familles, puis la pression en général qui dira qu'il faut savoir si les enfants sont contaminés dans l'école, on veut savoir combien on a de cas, eh bien, on fait les tests. Donc, on voit bien que, de toute évidence, ça va être des volontaires qui ne seront pas si volontaires que ça. Ils seront poussés à le faire. Mais en tout cas, ce qu'on dit aux enseignants, c'est qu'ils ne sont pas obligés de le faire et qu'ils ne sont pas obligés de s'y prêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada